Et salut à toi YouTube et bienvenue dans cette vidéo SportX Cup et aujourd'hui on va avoir une SportX très stack à mon avis parce qu'on a des très bons joueurs On a du Hive, on a Mimo, Neiko, Vinch, Tac, vraiment beaucoup beaucoup de gens Donc ça fait très plaisir d'avoir du niveau, on est 109, j'avais pas vu qu'on était autant On est 109, donc déjà on passe la barrière des 100 Donc merci à tous, j'espère que ça va être cool Alors je rappelle le principe, on a 10 maps que j'ai speed mappé 4 minutes de time attack par map Et en gros c'est votre meilleur temps en time attack du coup qui est comptabilisé Et à chaque map, votre meilleur temps va s'additionner Et c'est comme ça qu'on obtient le classement général Donc le classement vous l'aurez en haut à gauche Et voilà, là on a le classement à droite C'est le classement de la map Et en dessous de total time, ce sera le classement avec l'EPB de chaque joueur additionné Et au fur et à mesure des maps, ça augmente, etc Et du coup voilà, on a Wall Again aussi Ah, enfin un petit peu compliqué Alors les maps je les ai speed mappé en live D'ailleurs Youtube, si vous voulez, vous avez le mapping en description Pour que je sais qu'il y en a quelques-uns qui me demandent toujours le mapping Et du coup je vous ai mis une vidéo non répertoriée avec le mapping au complet Et voilà, en 1h30 Alors il y a eu quelques crashes Donc le jeu a un peu full bug De ce côté-là, c'était un petit peu chiant Mais à part ça, le mapping s'est quand même bien déroulé En théorie, dans les temps Et voilà Du coup, on va dire 1h30 pour les 10 maps Et voilà Et les maps de plus en plus difficiles Donc ça rajoute un petit peu de piment à la cup Parce que les premières maps, les joueurs vont être assez even Là on voit .3, .3, .3, .4 C'est des écarts Qu'on verra pas forcément sur les maps plus compliquées Oh plombs Non mais vraiment, il y a vraiment du niveau ce soir Ouais, il y a Jean-René Neiko, Eria Ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de monde Kenzika Kenzika, il a une map full speed Les gars, c'est la première fois en SportX que je fais une map full speed Et on en a bavé Parce que j'ai fait la moitié de la map Le jeu plante Et dans mes autosaves, elle n'y est pas Du coup, j'ai rebuild la map full speed Vraiment J'ai tout donné Ouais, je rappelle pour le chat Si vous avez un joueur que vous voulez que je spec N'hésitez pas à me demander Je vois que ça spam un petit peu Bolet effectivement Qui joue, qui est juste là Donc n'hésitez pas à me demander Si vous avez un joueur que vous voulez que je spec Je suis là avec grand plaisir Et je rappelle aussi à la fin de la SportX, on ira checker tous les WR Pour voir un petit peu les strats Parce qu'on ne peut pas tout le temps spec forcément le premier En tout cas voir le meilleur temps Là à mon avis, ça se joue beaucoup sur ce BreakTap Si t'as un bon BreakTap ici, tu repars avec beaucoup de vitesse C'est ce qui fait la grande différence avec cette map Mais voilà Et on voit Neiko avec un point 0.74 Qui a bien trainé les BreakTap avec le map pack actuel de la World Tour Neiko qui a fait une très bonne perf sur la Monthly Et il y a une map justement Où il y a un petit BreakTap, ça fait erreur, sur du Fragile je crois Mais il y en a sûrement à gauche, à droite En vrai, c'est un map pack assez particulier Bon Bolet, il faut nous faire un petit temps là Un peu à la plage Petit Bolet Ok, peut-être une Amelio Le gauche-droite de fin 18.48 Ton prono pour la win Ah c'est dur à dire pour l'instant Vraiment ça peut être Ah le top 10 c'est vraiment stack Moi je dirais Ice parce qu'il est habitué au format Et il peut vraiment perf Donc je dirais Ice Et c'est un peu le choix facile On a des très bons contenders Très très bons contenders Et du coup, pour ce top 10 Neiko, Eria, Artis Heave, Kenzika, Richie, Walligan Warl, Plombs et Ice Trop dur d'accrocher la médaille hauteur Ah ça peut être un bon challenge La médaille hauteur pour les joueurs qui seraient un peu plus débutants Ou débutants intermédiaires Parce que vu que je fais un try Je sais qu'il y a une map La dernière map J'ai un peu lâché un temps de fou furieux Mais autrement Je pense que ça peut être un petit challenge Ok, map numéro 2 Donc là on a le classement à gauche Total time, entre parenthèses 2 C'est juste pour dire qu'on est sur la deuxième map Mais ça comptabilise pas directement C'est si je clique dessus Ça comptabilise les temps Mais bref Alors là On est sur une partie un petit peu particulière Parce qu'on a les roues mouillées Et un petit peu gelées Et du coup le plus safe c'est de faire un drift Mais si des joueurs veulent tenter un no slide Ils peuvent Moi j'ai calculé le truc pour que ça passe avec un drift Mais voilà A vos risques et périls Alors on voit Eria qui passe très bien avec un drift C'est un peu plus lent On va voir s'il y a des strats qui sont trouvés De no slide, full break Je sais pas trop en vrai J'essaye de justement pas trop réfléchir à ça quand je map Pour laisser un petit peu la porte ouverte à différentes stratégies Et voir un petit peu de l'originalité dans la way Et là on voit Ice qui a une trage assez intéressante Qui arrive sur la dirt Le petit 90 Au moins ça va Au moins il y a une strat no slide Parce que je sens que ça allait pleuvoir de moins en moins Si le no slide n'était pas possible Et c'est correct Donc il va bien externe Et en fait il reprend l'accélérateur le plus tôt possible Mais pas trop tôt parce que sinon il a trop de vitesse et il slide Donc c'est tout le problème Toute la difficulté à jauger Et on a aussi la fin Ah il tente une externe, intéressant la line Ça a pas gagné du temps je crois Si le finish était quelques blocs plus loin A mon avis ça pouvait être la strat Pour l'instant Wallagan qui est premier Ok ça ressort pas mal Voyons voir La fin Est-ce qu'il va aller full inter Ah c'est un semi full inter Full inter Assez intéressant de voir les Létrages et les tests aussi Justement Ice qui tente l'externe à la fin Oh Très beau sort de Wallagan Qui a bien géré le grip qu'il a Même avec les rougelets Par contre la fin c'est un peu trop externe Il va améliorer Mais on va voir si on a mieux On a Mimo Junior En troisième place pour l'instant Et on voit au classement général Neiko qui fait une bonne perf Qui a fait premier Et là qui est sixième Après attention c'est pas forcément Que la position qui compte Parce qu'on peut être deuxième Mais une seconde de retard Sur le premier Donc c'est vraiment la différence de temps Qui est importante Et pour l'instant on va voir justement Neiko On regarde juste le dernier trait de Mimo Un petit peu loin Point 2 derrière Il va rester une minute À cette map Ça tente le GS en intérieur Malheureusement ça a clip Ça a pas l'air plus fast Neiko aussi Petit lag On va voir Neiko Neiko qui est pour l'instant Septième avec un point 66 On voit Wallagan Un dixième d'avance Ouh très intérieur Il va prendre le CP Voilà line qui est pas facile à prendre Pour l'instant Pour l'instant c'est Wallagan Qui prend le lead Si ça bouge pas Ouh ça gride un petit peu Il va avoir un dernier try Neiko Voyons voir Ouah c'est trop intérieur ça Ouais 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 Pas le turn disponible Par contre Artis Artis qui fait une 24ème place 18.9 Ça a pas été sa map Artis Pas forcément sa map Et on voit la light De la première map C'était les blocs au sol Avec le zigzag Voilà petit fun fact Ça me fait plaisir Et du coup au classement C'est Wallagan Qui va aller chercher La première place Artis a perdu un petit peu de temps Mais Artis il peut remonter Sur les prochaines maps aussi On est pas à l'abri Euh Et Warl Warl qui a fait une bonne percée Qui passe deuxième Et Neiko qui perd sa première place Et qui passe troisième On va spec un petit peu Warl Pour le début de cette map Alors On a quelque chose On a La voiture désert Et attention A cette transi Qui arrive très vite Warl qui l'a fait très bien La petite sortie Et là le jump Ok Et ça va même pas dans l'eau J'ai l'impression J'aurais pu mettre le finish Un petit peu plus haut En vrai Donc là il faut pas trop Le lever ses roues Le bobslag Faut bien le prendre Un petit peu trop sur la gauche C'était très bien passé La première fois Ah digger Ah digger 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 qui a essayé De déviter La désert Mais J'ai pas été con J'ai placé le Après je pense que Ça aurait été plus lent Mais J'ai placé La petite portique A gauche Mais c'est bien tenté C'est bien tenté On est du coup Sur Cidzer Oh bel transit Le finish Ça prend un petit peu l'eau Je pense pas que c'est très grave On voit Dame Avec un très bon Très bon temps 19.0 19.0 Pour l'instant Cidzer Ça va être trop à gauche Malheureusement On va regarder Dame Justement Qui est pour l'instant Premier Ah non Plus du tout Il est cinquième Les joueurs Les joueurs qui commencent À comprendre la map On va voir si Dame va réussir À À reprendre le lead Alors là Transibobslag Là faut bien aller à droite Pour pas taper Sur la dort C'est pas forcément très facile Mais C'est une map verte On a un petit peu plus De difficulté C'est pas toujours facile De mettre D'augmenter la difficulté Crescendo J'ai notamment du mal Entre le bleu et le rouge Je trouve qu'entre le bleu et le rouge Je rajoute trop de difficulté D'un coup Mais Mais bon Vous verrez tout ça Il y a des maps sympas Qui arrivent Ma map prêve C'est la première rouge Non la deuxième rouge La deuxième rouge Donc la map numéro 8 Vraiment Ma prêve de loin Sur ce map pack Sur d'autres map pack Par exemple La dernière fois J'avais deux maps Fav Là j'en ai qu'une A priori Après sans les jouer C'est compliqué Je les ai juste validées Mais La map 8 Petit coup de coeur Ok Dame Qui arrive pas trop À aller chercher Ce 18 Qu'est-ce qu'il s'est passé Gab Oh Bella Melio 18 Point 96 Oh Gab avec un point 612 Mais j'avais pas vu Mais d'accord 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 Le Gab sorti de nulle part Qui lâche le point 6 Eh bah bien joué Avec un peu de chance On ira le Ma vie a réussi C'est bon Avec un peu de chance Ça reste WR On ira le voir À la fin de la Sport X Ça me ferait plaisir En tout cas Fred Wolf Qui a son mot à dire Non Ok Il peut encore le dépasser Il est pas loin du tout Ok Une bonne line Non Il va Il va d'elle Estimer qu'il était trop derrière son PB Ok De toute façon C'est son dernier try La transi bobsleigh Qui passe bien C'est derrière son PB C'est pas en bleu Et ce sera du coup Une victoire de map Pour le Gab Bien joué Avec un 612 Super celle-là Des maps J'adore Eh bah merci beaucoup Skip la transfo stadium C'est Gez Oui je pense Je pense très clairement Après faut voir Mais Je pense Ouais Ça fait 3 mobs Je suis à .1 .2 De l'auteur Je suis 90ème Ça roule Ça roule bien Ok là on a une map Un petit peu plus tricky Vous allez voir tout ça On a Un jump réacteur Déjà On peut grid à gauche Et là Attention à pas trop grid Ou en tout cas A bien rotate vers la gauche Avant de jump Là une partie un peu plus tech Avec un drift Et ensuite pareil Un drift Et le petit finish En barrel Voilà gauche ou droite C'est comme vous voulez Je spec Didi Bien sûr Bien sûr Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est par là Je l'avais vu tout à l'heure Il est pas dans le top Je peux passer comme ça aussi Hop Et hop Oh bah ça C'est un switch Ok Didi juste ici Ou tu voulais Didi le nul Ou Didi Parce qu'ils sont deux en fait Mais j'imagine Didi Ok voyons voir Ah ça tente full droite Et une petite gear pas facile à gérer au début Ok bonne transition Ça sort avec de la vitesse Et là il faut Auto drift Garder le drift Pour aller juste Qu'au CP Et ça touche malheureusement C'est le temps de prendre ses marques Sur la map Ouh ouais Là par exemple Ça flippe un petit peu Si on sort trop Trop droit Ah voilà Une bonne line Du côté de Didi Le drift un petit peu agressif Dans l'herbe Mais pour l'instant C'est CPB Et là Ah ce mur Ce mur que j'ai rajouté au dernier moment Et j'avoue J'avoue qu'il est un peu chiant J'avoue qu'il est un peu chiant J'aurais dû l'enlever Mais j'ai la flemme de revalider C'est quoi le classement après la troisième map ? Bah je t'invite à regarder en haut à gauche T'as tout le classement Et là typiquement c'est Wallegen Qui a une avance de 0.2 Pour l'instant sur Warl On t'a le classement en direct Odidi ça a clip On va peut-être le laisser tranquille Et voir justement Wallegen Qui est pour l'instant le leader Qui a une troisième place Sur cette map Regardez s'il y a des petits upsets On a une douzième place de Warl C'est pas fou On va peut-être regarder un petit peu Warl Qui doit améliorer en réalité S'il veut garder Au moins le top 3 Ah il a un peu de peine Il veut jump trop tôt Et du coup il a une rotation Ouais un petit GS à la récepte Ça a pas l'air d'être worse Ah ça tente le GS C'est qui Plexi ? C'est Plexi Maintenant Warl Warl qui cherche une strat Beaucoup trop compliquée Pour le peu de temps Qui lui reste Surtout que c'est pas vraiment payant Honnêtement Et là il a plus le temps De terminer sa run Il donne envie Ce grasslide Mais pas plus rapide A priori On verra avec le record On verra avec le record Neiko Qui remportera cette map Avec un 19.221 Et classement général C'est donc Walégan Qui conserve Et avec Neiko Qui s'est bien rattrapé Avec une égalité Pour la deuxième place Entre Neiko et Ice Au millième près Et on arrive Sur la map de La map full speed La map de Kensika Alors je dis ça Parce que c'est le seul joueur Full speed Que je connais Attends il est pas dans le coin Oh il s'est pas déjà barré Quand même On va voir Je le trouve pas Attends Ok il est ici A mon avis Ça va aller vite Mais c'est pas souvent Qu'on va aussi vite Sur Sur des maps Sur les maps sportiques Généralement Vu que c'est des maps Un peu courtes Et tout On va rarement Aussi vite Et là je me suis dit Pourquoi pas Changer un petit peu Et on voit typiquement Kensika Avec un très bon Speed drift Il arrive à A bien gagner du temps Après je fais pas souvent Des maps full speed Parce que Je trouve qu'on peut Difficilement avoir De l'écart Entre les joueurs Comparé à d'autres maps Après voilà Je me suis dit Pour une fois Pourquoi pas Kenzika quatrième Pour l'instant On a Marius Neiko Aussi Sur du full speed Qui se débrouille Très bien Ok Ça passe de justesse Voyons voir ici La transi Ah il a du cancel L'autoslide Ah ça aurait mérité Quelques blocs en plus Avant le Le quarter Genre les gens Ils frôlent un peu Trop cette partie là Et si le truc Était un petit peu Plus loin Ça aurait été plus simple Après bon C'est vraiment C'est pas grand chose Voyons voir devant Un petit peu Neiko Neiko Deuxième Au classement général Et juste derrière Roi Légan Donc vraiment Ah ça tente De pas SD Et comme quoi C'est pas si loin Donc ce que je peux vous conseiller C'est d'essayer une run Sans speed drift Parce que des fois A trop vouloir speed drift On gagne pas de temps Et du coup ça peut être intéressant De faire juste une run Sans speed drift Juste en essayant De faire les meilleures lines Plutôt que De pas savoir speed drift Et de le tenter Mais ouais On voit typiquement Très peu d'écart Le top 25 Et dans Oh Marius Qui vient creuser Un petit peu Avec la deuxième place On voit très peu d'écart Entre les joueurs Seulement Seulement 2-3 dixièmes Dans le top 30 Donc ça montre que Voilà Le full speed C'est pas les maps Les plus intéressantes Pour créer de l'écart Entre les joueurs Mais je me suis dit Pourquoi pas une fois Pourquoi pas vous montrer Pourquoi j'en fais pas souvent Mais après Je sais pas En terme de joueurs Peut-être ça change un petit peu C'est pas plus mal C'est une petite map Un petit peu Un petit peu pause Mais Marius Qui a bien creusé l'écart Pour le coup Assez surpris Je m'attendais à avoir Un Kenzika Avec un potentiel 21 Qu'est-ce que je fais de mal Bah là c'est surtout Le speed drift Ça se joue Ça se joue au speed drift Il y a une mécanique Assez compliquée Putain fire Fire top 10 Bien joué Et là on commence À arriver dans le dur Là on commence À avoir des maps Vraiment plus techniques Faudrait qu'elle fasse Plus ou moins 30 secondes Pour creuser l'écart Ouais dans ces eaux là Mais là déjà Il y a 2 voire 3 speed drift Sur une map De 20 secondes C'est correct Mais les sportifs Sont pas voués À durer plus de 20 secondes Vu que t'as Seulement Ouais bon C'est un peu contradictoire Parce que cette map là Est vraiment longue Et là on voit Un peu de galère Sur la glace Et en fait Il y a 3 Non il y a 2 3-6 Dans la map Donc j'ai essayé De forcer Les petits 360 Donc j'en ai forcé Un au début Et c'est pas facile À faire C'est pas souvent Que je fais ça Mais je me suis dit Pourquoi pas une fois Et franchement ça peut être sympa Aspect On peut encore rejoindre Ouais tu peux encore rejoindre Si tu veux Il y a assez de place Sur le serveur Juste bah t'auras pas T'auras des points de pénalité Au classement général Vu qu'il te manque des maps Mais Comment on rejoint Juste t'as le mot de passe Sur Discord Dans le channel password Et ensuite Dans mon club L'activité L'activité SportX Cup Bon voyons voir Un petit peu devant On a Wallegen Neiko 14ème Attention Neiko Qui a réussi à doubler Wallegen Sur la map d'avant Et qui est du coup Premier au classement général Maintenant Ça tente de drift Ah ça fait pas le 3-6 À la fin Peut-être plus lent Effectivement Si on pré-shot Si on pré-shot La sortie comme ça On arrive aussi Ouais ça a l'air plus rapide Le petit slalom à la fin Avec un drift anticipé Moi je suis curieux De voir le start Ouais le start Ça fait le 3-6 Ça a perdu la gear À cause du release Mais il se fait bien Honnêtement Juste là Il récupère pas Voilà Hop Ça passe bien Voyons voir Est-ce qu'il peut aller chercher Ouh c'est un peu inter Ouais il va du coup Bounce un petit peu Et la fin Qui est faite normalement Au spec Viper Prochain map Bien sûr Avec grand plaisir Moi je peux même Le spec pour la fin Pour la fin de la map Viper juste ici Avec une 16ème place Pour l'instant Qui est sur un PB Avec du bleu Voyons voir la fin Quelle stratégie Ok le petit gauche droite Ouh Et malheureusement Ça ne termine pas Voyons voir le début Là il slide Le petit 3-6 Et ça le passe bien En réalité Ça galère un petit peu A la sortie Mais c'est quand même Pas trop mal Il lui reste 40 secondes Faire un bon temps Ok Droit sur la sortie C'est pas mal Ok Ça a de la speed Pour tomber quasiment Dans la descente Allez La fin qui est très importante Le drift Pour être intérieur Il faut aller chercher Le finish le plus vite possible Et malheureusement Ce ne sera pas une amélioration Déjà il a un bon PB 23.9 Et on voit Ice Avec un très bon temps 22.9 Qui lui met Qui lui met une seconde Littéralement Richie On voit un petit peu plus De joueurs De joueurs Assez glaces Bon pas forcément spécialisés Mais Ok ils s'en sortent bien J'ai réussi mon premier 3-6 Ice Je suis satisfait Let's go Là va bien jouer Moi je suis deck Je voulais un autre 3-6 ici Mais J'ai mal J'ai mal fait le truc En fait Si le finish était là Je pense que Ce serait plus fast Mais Mais attendez Tiens 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 Mais on dirait pas Presse la même map Hmm Donc là nous avons Mesdames et messieurs Une reverse Un petit peu modifiée Et là Ça surprend dès le début Mais on a Un turbo En glace Et la fin C'est tout simplement Une rallye Une rallye Qui vient dire coucou Et Ice Avec un premier try Maîtrisé Ah j'ai ressorti La petite méca Des Des turbos gelés Hop Et on va regarder Jean-René On a pas beaucoup regardé Jean-René Qui est pour l'instant 14ème Au classement général Est-ce qu'il s'en sort bien Sur la rallye Ça vient wallbang Ici En vrai Ça peut être une strat Un peu une alterade Sport X Ouais le début C'est le plus compliqué En fait je voulais vraiment Que les gens Doivent Pre-shot Que c'est un turbo En glace Jean-René Qui vient chercher Un top 17 Avec ça 18.34 J'ai quand même Envie d'aller voir devant On a Warl Qui vient d'améliorer Avec un 17.628 Ouh c'est rapide Le petit release Ici pour grip Le plus tôt possible Ça vient chercher Très tôt La rallye Le wallbang Ah dommage On voit qu'il avait De l'avance Je crois que le Wallbang Est intentionnel Pas de 3.6 Sur celle-là Ah non Ah je me suis dit Que 2 sur la map D'avant C'était assez Au final Il n'y en a eu qu'un On va voir la fin Ouais voilà Si tu forces L'intérieur Wow On voit directement Que ça vient chercher 3 dixièmes d'amelio Alors qu'il avait Un mauvais start Il avait Quasiment 2 dixièmes De retard Sur son start Donc on voit Que le wallbang C'est pas forcément La meilleure strat Voyons voir Il grippe très tôt Ici 16 dixièmes Enfin Un dixièmes Dommage Un dixièmes Bon 16 centièmes Allez c'est bon Oh Kendika Avec de l'avance 28 Centièmes Du coup Ouh Est-ce que ça peut aller chercher Non Oh ça tape Sur le côté Et malheureusement Ça le renvoie pas Dans le finish Kendika Qui avait l'air D'avoir un très bon start Ou c'est peut-être Son PB Qui a vraiment Une fin de fou furieux World Qui va améliorer Avec un point 0.8 Ok Il a beaucoup de vitesse Ouh Ça peut être Un très bon temps On va voir ici 22 centièmes Et c'est trop externe Ah Ça gride Ça gride Le réacteur En rallye Sur la glace On va voir un petit peu Yves 20ème place Ah S'il veut garder son top 4 Ou en tout cas Rester dans le top Il va falloir aller chercher Une améliore à mon avis Ah ouais Quasiment une seconde De perdu sur le top 1 Ah C'est vraiment Le passage rallye Qui lui pose problème Je pense que ça ne réalisait pas assez Et du coup Ça ne passait pas C'est dommage Il doit avoir un bon No respawn là Il a un petit peu troll Et on va arriver du coup Sur la map numéro 8 Ma préférée Oh Le point 6 de World Je n'avais pas vu Oh il met point 3 Au deuxième Ah les joueurs Eclipse Ils avaient quelque chose Ils avaient quelque chose Sur celle là Et on arrive du coup Avec Ice Première place Pour l'instant Avec 3 Quasiment 3 dixièmes d'avance Sur Neiko Suivi par Warl Eria Wallegen Marius Ritchie Yves Dame Et Nevu Et on voit Yves Qui est passé de top 4 A 8 En une seule map Comme quoi On peut perdre Pas mal de temps Et là ça s'est beaucoup joué A la rallye En fait La fin rallye en glace Si tu connais pas C'est compliqué Ok on a une fin un peu similaire Réacteur Avec une autre voiture Sur la glace Mais ce que j'aime beaucoup C'est le start Le slide sur l'eau Into Bam Dirt Petit passage bois Gauche droite Gauche droite Gauche droite Et là Ici C'est assez problématique Parce qu'on peut lever ses roues Et du coup Slow down Mais Bollec Il a très bien Il a réussi A louper le finish Quand même Alors que j'ai mis Des bordures J'ai mis les bordures Pour les enfants Et il arrive A rater le finish C'est très très fort Ok Ok Deuxième tentative Encore une fois Un peu intérieur Ça va Cette fois-ci Il va pouvoir aller chercher 21.0 Et on voit déjà Des très bons temps Ice qui lead Au classement général Et Au classement sur la map Golio aussi Golio on a pas beaucoup regardé Top 15 actuellement Qui a déjà une bonne perf Avec 1.75 sur la map Deuxième Mais Golio On l'a pas beaucoup Specs On l'a quasi Pas du tout spec Du coup je suis curieux De voir un petit peu Comment il s'en sort Yves c'est rename Euh ouais Je sais pas S'il compte garder Ce pseudo Du coup Est-ce qu'on doit l'appeler Yves ou Kumiko Mais Si je dis Kumiko On va me dire On va me demander Est-ce que c'est un rename Du coup Je dis Yves Pour l'instant Ok on voit vraiment On voit vraiment Ice et Golio Qui ont une avance Très clairement Sur la map Avec deux dixièmes Sur le top 3 Et après c'est un petit peu Plus stack Un petit peu trop à droite En fait Et du coup ça clipe La piscine En fait on voit ici Ça clipe l'intérieur Et du coup Il va chercher Un petit peu plus à gauche On peut le voir ici Donc là si on passe Intérieur On tape J'imagine ça Et du coup On lève nos roues Donc t'es un petit peu Forcé d'arriver par là Qui est pas forcément facile Et y'avait un jump Ici je me demandais Ouais Marius Ah en vrai Ah je l'ai laissé En fait j'avais mis un mur La première fois que je l'ai vu Mais ensuite mon jeu a planté Et du coup j'ai dû remapper La fin Et donc j'ai pas remis ce mur Mais On va voir Est-ce que Est-ce que cette way A attisé la curiosité de Marius Et s'est dit Tiens ça peut être rentable On va voir Est-ce qu'il le retente Il est Il est en En bleu Ah non Il va peut-être safe Une run Et il slow down Ça c'est le problème De pas être droit Sur la montée en snow Donc la snow en fait Elle part sur le côté Un peu comme une Comme une voiture Des heures Mais du coup Il faut vraiment Contrer ça Et c'est pas random Faut juste Pas tourner au mauvais timing Voilà Là c'est mieux fait Il va aller chercher l'intérieur Sur son dernier try Et ce sera Une Amelio de .5 Et ça ça fait vraiment plaisir à Marius A mon avis Il a failli un petit peu troll Sa Sportix là-dessus Il va passer du coup de top 6 A top 7 Donc euh Mais ça aurait été vraiment pire Ça aurait été vraiment pire Effectivement Golio qu'on aspect pendant Pendant deux minutes Pendant deux minutes Ça faisait le start en boucle Et là Il vient chercher un top 2 Avec un 19.382 Titosh aussi Avec un très bon temps 323 Ça a peut-être fait le cut Titosh Il y a peut-être eu un petit cut Je suis curieux de voir en vrai Je me demande même si Si c'est rentable Après j'ai pas vraiment bien vu Le try de De Marius Ok on arrive sur la map numéro 9 On va spec un petit peu Qu'est-ce qu'on a pas spec dans le top ? On a pas spec RIA Et Richie aussi On a pas beaucoup spec Je vais essayer de regarder un petit peu tout le monde Ok RIA qui découvre un petit peu la map Mais c'est tout droit On arrive dans la descente Le petit drift Et là il faut bien être centré Pour le tuyau La transi Et le petit plastique Pour aller dans le finish Tout simplement Pour une map noire Elle est assez cool Ouais le petit finish Et à mon avis on peut grid Pour vraiment rentrer bien dans le En fait plus tu vas haut J'ai l'impression Plus tu peux aller là-bas Je sais pas trop comment ça fonctionne en vrai On voit que certains Ils prennent vraiment bien le Le wall Il y en a d'autres qui bounce un petit peu plus Ça doit dépendre de la rotation de la voiture Mais je suis quasi sûr que ça se gère Sans trop de soucis On va regarder Richie justement Qui est premier Avec un 20.26 Il faut que je fasse la mini à Youtube Mais je sais pas trop où me mettre Peut-être sur le pipe là Allez on va faire ça Bon j'essaye différents spots On verra lequel je prends à la fin On verra si j'ai un meilleur spot Sur la dernière map aussi Bon Ice Attention Ice qui est pour l'instant Leader au classement général Qui a bien été rattrapé par Neiko Qui est du coup à Un seul dixième Mais euh Ah ouais trop inter Et du coup tu peux le gérer Tu peux aller bien à droite Et rentrer correctement Dans le wall slide Mais là Ice il doit vraiment Aller chercher une amélioration S'il veut pas se faire doubler Surtout que Neiko Neiko il tape du point sur la table Parce qu'il vient de faire une première place Avec un point 13 Donc là c'est vraiment à Ice De répondre à A cette attaque de Neiko Ok c'est pas mal Le wall slide de fin Point 48 Ça manque de punch Du côté de Ice Ça peut être le give up De la première place Temporaire Sur cette map Attention Attention Je sais pas trop où il perd Parce que pour le coup Ça run avait l'air très correct Ah au début Ah au début j'ai l'impression Qu'il a peut-être release Effectivement il perd de Enfin il gagne de plus en plus Ouais Trois dixièmes D'avance Rien que sur le start Premier OCP Il faut une bonne fin Ça va déjà être pas mal Ah ça a tout perdu Sur le wall slide C'est dommage Ça a pas été cherché Assez intérieur Mais ouais Ice Ah il y a des petits slowdowns C'est quoi ce start random là ? Où il perd .3 pour aucune raison Il doit se passer quelque chose Sur le pipe Allez il lui reste 28 secondes Ah il y a une gear Il y a une gear Il se passe quelque chose Ça malheureusement C'est impossible de le savoir En spin mapping Et ça me fait un petit peu de peine Pour Ice Qui a pas eu la bonne fin Qui va perdre un petit peu de temps C'est pas terminé Déjà connecté Ah ouais Il y a un bug qui t'arrive souvent Gab Je pense que ouais Tu dois avoir des trop grandes pertes de paquets Et du coup Du coup ça te déco Oh Cidzer avec une bonne perf aussi Ritchie ne vu On avait pas beaucoup vu Et on arrive sur la last map Last map les amis Et nous avons pour l'instant Neiko en première place Avec 17 centièmes d'avance Sur Ice On a ensuite Ritchie Warl, Eria Wallegen, Marius, Golio Yves, Holo On va bien évidemment s'intéresser Principalement au top Donc entre Ice Et Et Neiko Et là le temps hauteur Je l'ai un peu abusé Sur celui là J'ai eu une très bonne run En validation Et là on voit Donc on a plusieurs strats Sur la fin Soit backward Sur l'anti-boost Soit le slow motion Si on est en forward C'est un petit peu compliqué On va regarder Neiko Neiko qui a pas encore terminé Et merci beaucoup Breezix Je l'ai déjà dit Mais je le redis au cas où Merci beaucoup pour le 43ème mois Ok Le grass slide Et la fin Ça sort bien Ça va aller chercher Un bon temps déjà 19.78 Et là c'est à Ice De répondre Principalement On va rester encore une run Sur Neiko Voir un petit peu Ce qu'il nous fait La transi Ça passe bien Est-ce que ça pré-drift Pas de pré-drift A priori Et le jump de fin Ok Ok Pardon Pardon Tony Hawk On va voir Ice Du côté de Ice C'est en 21.7 Donc ça a dû faire Un tour de chauffe Pour trouver un petit peu Un petit peu ses lines Il n'a pas encore sorti Le temps Ok Il va aller chercher un 19 Sans trop de soucis A mon avis Elle semblait moins dure La map vue de haut Oh le pré-drift Ah c'est dommage Ice Faut pas te faire Les mêmes peurs Qu'à la map précédente Où il n'avait pas de temps Jusqu'à Jusqu'à 30 secondes De De map Quelqu'un connait le temps De la médaille hauteur Ouais En haut à droite 19.3 Ok Ice Qui va aller chercher un temps Point 29 Pour l'instant C'est premier Parce que Neiko Neiko Il a perdu un petit peu Un petit peu de temps Pour l'instant C'est Ice C'est même Eria Qui passe deuxième Neiko sur une bonne fin Ok Ça va Ça va améliorer De point Point 26 Et pour l'instant C'est toujours Toujours Ice Qui l'emporte Neiko Il va falloir aller chercher Mieux que ça C'est faisable encore C'est un petit peu lent Ok Peut-être une meilleure fin C'est pas au milieu Malheureusement Petit check À 44 Milièmes C'est Ice Qui l'emporte Là ça se joue À 44 Milièmes Après 10 maps Neiko à 35 secondes Pour améliorer Est-ce que ça passe ? Non C'est trop à gauche Ice qui améliore De 153 Milièmes Donc là ça va passer À 197 Donc Neiko Donc Neiko doit améliorer De 2 Dixièmes S'il veut aller chercher La victoire C'est son dernier try Est-ce qu'il va passer ? Il a un bon start C'est le GS de fin Qui va compter Le pré-drift Qui est pas mal Le drift en intérieur La fin Il vise pas la fin Aïe 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 Sympa le slow-mo Bah mec vise Vise en fait T'as plus de la moitié Du bloc Genre t'as plus de la moitié Il va dans le slow-mo Bah évidemment Evidemment Gigi Ah il a dû stresser Je sais que Neiko Il stresse un petit peu Facilement Et du coup Viser la fin Dans le stress Et tout Ça doit pas être facile Mais là Il y avait largement La plos Abuse pas J'ai réussi à contrecarrer Le bug Je sais pas comment J'ai pu essayer La map Vite F Très bien Eh bien C'est une fin C'est une fin De SportX Le slow-mo Si je suis abattu Bah ouais mais En même temps T'as tout le reste De la route à gauche Genre Ouais C'est compliqué à viser Mais Là pour le coup C'est un peu le but De la map A la fin Genre à gauche T'es en backward Et à droite T'es en forward Donc Si tu te rabats A droite Tu te bouffes Le slow-mo Mais ouais J'ai vu sur plusieurs tries C'est dommage Il te manquait pas beaucoup Il te manquait deux dixièmes Mais Mais bien joué Quand même Ice qui arrive à sniper Sur la dernière map GG à lui Du coup Ice qui win Ensuite on a Neiko Eria Marius Hive Golio Richie Warl Plisky Nevu Dame Cidzer Jean-René Bayron Holo Kandika Plombs Vinch Mush Et Aero Pour le top 20 Suivi par Didi Viper Eisenbagel Artis Senpo El Pepito Cause Under Dun Giuseppe Fire Fatino Cardio Bollet Yogg Jam Jérémy Marsh Boo Matt Et Hitachi Et ensuite Je peux pas dire Le top 100 Mais Mais j'espère que Vous avez kiffé Que vous êtes bien amusé Le dernier try A deux suck de la fin Je me le tape J'avais point 3 d'avance Ouais j'ai vu J'ai vu J'étais en spec sur toi On a tout vu en 4k On a tout vu en 4k Bon allez Maintenant on va aller check Les W Le VR Le moment le plus intéressant Non j'abuse Alors Tac Tac Attends c'est pas dans l'ordre Je crois que la première est pas dans l'ordre C'est possible Attendez On va mettre la 46 en premier Alors Atypiquement Neiko Qui a win la première map Qui a 1.07 On va rajouter les Le dashboard Donc là honnêtement Cette map se joue sur ce break tap Il n'en fait pas Il n'en fait pas Attends tu break tap pas Mais on est où Mais on est où Attendez mais no joke Je suis curieux Parce que j'ai vraiment l'impression Que ça fait gagner beaucoup de temps Il m'a fumé sans break tap Ah en fait la sortie Dirt C'est de la merde A cause du break tap En fait Ouais c'est quasiment equal Avec mon break tap Non bah intéressant Intéressant On va bien jouer 47 Très sympa malgré la map 3.6 Et la 9 Et c'est slow bizarre Mais très cool Ouais j'avoue Les slow bizarre sur la 9 Je ne m'y attendais pas Je suis un peu deg Moi je suis quand même content pour Ice Parce qu'en fait Il s'est pris quelques slow Un peu random Sur le premier pipe Du coup je suis quand même content Qu'il win Parce que j'ai l'impression Qu'il avait pas mal perdu Enfin Il n'avait pas pu faire de bon temps A cause de ça Et Walligan Vachement externe sur la fin Je me demande S'il y a pas mal de strats Sur le dernier turn Ouais tout le monde Tout le monde no slide Ça je m'y attendais Ah Walligan C'est le plus extérieur Intéressant Comment il fait pour pas glisser En fait il va Lâcher l'accélérateur Tu vois ici Il lâche l'accélérateur Et il le reprend Après un certain temps Voilà voilà Ok Avec plaisir Snix Merci à toi D'avoir participé On était beaucoup aujourd'hui Je suis vraiment content J'espère que ça vous a plu Il n'y avait pas trop de Je crois pas qu'il y avait trop De maps random Donc En vrai Est-ce que tu pourrais faire Un serveur avec toutes les maps SportX du jour Ouais je pourrais faire ça Je crois Bah généralement Je fais une campagne Mais si tu veux Un serveur Hop Pardon Et gg Gab La transideur Qui passe si bien Ok Neiko Ah et vous voyez Il jump super loin Ouais je vais faire une campagne Après cause Dans le club SportX Si jamais Et le finish Ouais en fait C'est un peu contradictoire Parce que On voyait Par exemple Warl Il passait son temps A jump Au début Alors qu'en fait Il suffit juste De prendre full XR Je pense vraiment Qu'il y a des strats différentes Voyons voir Ah pas tant que ça Putain je suis surpris Je suis surpris Et ouais le drift de fin Il est un peu bizarre A cause des murs C'était un peu un call bizarre De mettre les murs My Bad Next map Ok Neiko Un point 0.09 Ah qui SD pas à la fin Il SD Que à partir de la transi Oh bon Ça ça m'éliore Ça c'est cool Ok next map Ah la map glace Le 3-6 de ice Qui passe très bien Petit release ici J'imagine Non même pas Ça va chercher full speed Pour la transi Dans la descente Et la fin Drift extérieur Pour pouvoir faire le Le petit slalom Oh petit ice slide A la fin Pour proc le finish Un petit peu plus tôt Map numéro Numéro 8 Très joli drift Et là C'est C'est de la science Que je connais pas Le grip Qui prend Genre là En fait il fait des gauches Droites Je sais pas C'est bizarre Il y a peut-être un cut Sur la map Surfrouche Bah il y a le Où tu peux éviter La La snoker Justement Je vais essayer Parce que j'ai vu Un try de Marius Mais il a vite Give up Ouais un truc comme ça Ok Titosh Est-ce que Titosh Cut du coup C'est plus rapide Là j'ai juste Roll mon ice slide De fin Ah non Pas de cut Ah bah très joli run Très joli run Mais le cut Est plus rapide Je pense que Personne cut Dans le top On va voir Je suis le seul plouk Mais en fait Si je savais Ice line La snow snowball Trop sur la glace Non vraiment Tu peux faire Un ice slide De faufure Ce que tu peux même faire C'est peut-être Prendre réacteur up Mais Alors je save Vite fait Ah j'ai pas la gear Roi flemme Bref Moi aussi Moi aussi Moi aussi J'ai beaucoup aimé Celle là Et même le fait Qu'il y a un petit cut Potentiel C'est assez C'est assez stylé Ok Neiko Et là Vous voyez Il y a un slowdown Au start Ici Je sais pas Je regardais Ice Il galérait Sur le tuyau J'ai aucune idée D'où ça provient Ça doit être Le switch de gear Pile sur le turn Et la fin Finalement Pas si smooth De la part de Neiko J'ai envie de tester Un petit peu Ouais En fait C'est peut-être Trois à gauche Ah je sais pas Je m'en rends pas compte En plus J'ai pas vraiment De ghost Pour comparer Mais là Je dois être Genre super loin Mais moi Je trouvais Stylé De pouvoir Viser ça Et genre Le prendre Rentrer dedans Super smooth J'ai envie d'essayer Je refais Une run Et j'arrête J'ai eu un Bong direct C'était plus rapide Tu penses ? Mais la gear Il faut la passer Sans tourner Je pense Ouais là J'ai rien J'ai pas de vitesse Comme le try d'avant Final Ah et là Je slide Donc c'est de la merde Ok Et du coup Next La dernière map Qui est aussi Qui serait ma deuxième Map Pref Je dirais Ouais Le pré-drift Ah c'est rapide C'est rapido Pour Titosh Surtout son start Tu m'expliques Titosh La roue dans le vide S'il te plaît Parce que là Normalement C'est fin de carrière T'inquiète Ouais 18.8 Ah j'ai fait Un 19.3 En Validation Mais là Il y a aussi Une histoire De gear Au start En fait J'ai fait une Neiko A pas savoir viser Ok Et bah Et bah Youtube Youtube C'est la fin De cette SportX J'espère que ça T'a plu En tout cas J'ai l'impression Que les gens Ont bien kiffé Les maps Quelques maps Forcément Avec des petits soucis Mais De manière générale J'ai connu pire Et c'était cool On était beaucoup En plus Donc encore une fois Merci à tous les participants Et voilà Des bisous Youtube On se voit très vite Dodo Merci à tous